Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontière. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Bonsoir, Monsieur Danière. Installez-vous confortablement, je vous en prie. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici ? Bonsoir. À vrai dire, je dois vous faire part de quelque chose de terrifiant qui m'arrive. Et ce temps que je peux encore, car ça progresse très vite. Bientôt, je ne serai certainement plus de ce monde. Je ne sais même pas ce que je serai d'ailleurs, où je serai. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Très peur. Vous savez, je n'ai vraiment pas l'habitude de venir voir une personne comme vous. Mais... Laissez-moi vous expliquer comment tout ça a commencé. C'était il y a un mois à peu près. Dans un endroit plutôt incongru. Un magasin de chaussures. J'étais venu m'en acheter une nouvelle paire. Et je me suis donc dirigé vers un modèle de 43 qui me plaisait bien. Au moment de les essayer, impossible de rentrer mon pied dedans. Elles étaient bien trop petites. Je demande alors de l'aide à la vendeuse. Prétextant qu'ils avaient dû commettre une erreur sur l'étiquetage. Que ça devait être du 42 ou même du 41. Mais elle m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'une paire de 43. Qu'à cela ne tienne. Elle taillait sûrement petite. Et du coup, j'en ai essayé bien d'autres. Mais toutes avaient le même problème. Elles étaient toutes trop petites. Je finis donc par me diriger sur des modèles de taille plus grande. En achetant une paire de 45. Taille qui, bizarrement, me convenait bien mieux. Le pire étant que du coup, lorsque j'ai repassé mon ancienne paire de 43, elle ne m'allait plus. Comme ça. D'un coup. Je me suis retrouvé obligé de mettre cette nouvelle paire pour quitter le magasin. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'avais pris deux tailles en quelques minutes. Sauf qu'à 39 ans, il me semble que la croissance est finie. Et puis, aussi vite, il n'y avait aucune explication rationnelle à ce phénomène. Mais ce n'était là que le début. Quelques jours plus tard, je retrouvais une amie pour aller boire un verre. Ça devait bien faire six mois qu'on ne s'était pas vus. Et nous étions heureux de nous revoir. Après des retrouvailles chaleureuses, elle me fit remarquer un changement dans ma voix. Changement auquel je n'avais absolument pas fait attention. Mais qui, effectivement, après réflexion, semblait exact. Jadis, ma voix était plus fluette, moins masculine. Elle trouvait cette nouvelle voix plus mature, plus sexy. Et même si ce changement était plus agréable, on ne mue pas de la voix en si peu de temps, et surtout à mon âge. C'était à nouveau étrange. Et curieux. Surtout après l'histoire des chaussures. Je prenais là conscience que d'étranges changements opéraient dans mon physique. Mais pas seulement. Sur mon caractère aussi. Vous savez, je bosse dans la publicité. Mais je n'ai jamais vraiment excellé dans mon travail. C'est un boulot qui demande beaucoup d'imagination et surtout une vraie personnalité. Moi, j'étais plutôt introverti. Je me contentais de réaliser graphiquement les idées des autres. Pourtant, il y a trois semaines, j'ai commencé à avoir des idées. Incroyables. Pour des slogans. Pour des produits. Clients de notre agence. Non seulement mes idées ont fait l'unanimité. Mais elles ont surprise tout le monde. Surtout ce radical changement d'attitude. C'est comme si j'avais gagné en à peine une semaine une imagination débordante. Et une personnalité beaucoup plus extravertie. Plus sûre de moi. C'était comme si un nouveau moi se révélait. Un moi meilleur. Plus sociable. Et du coup, plus apprécié aussi des autres. Malheureusement, ça n'a pas duré. Étrangement, j'ai commencé à ressentir l'envie de fumer. Ouais, ça s'explique pas vraiment. Mais j'avais envie de fumer. D'un coup, comme ça. Comme si le tabac faisait partie intégrante de ma vie. Alors que je peux vous assurer que même pendant toute mon adolescence, je n'en ai pas essayé une seule. Et me voilà fumeur. Depuis une dizaine de jours. J'achète mes paquets par jour. Et je fume. Et j'en ressens réellement le besoin. Mais aussi réellement un plaisir. Ça a continué à prendre une drôle de tournure. Une tournure effrayante aussi. Quand il y a deux semaines, j'ai commencé à perdre mes cheveux abondamment. En quelques jours, je me suis retrouvé avec une calvitie. Mais pas n'importe laquelle. Une bien définie. Comme si ma chevelure avait volontairement changé d'implantation. De forme. Mais aussi de couleur. Car je suis plus brun qu'avant. Par ailleurs, mon système pileux s'est amplifié aussi beaucoup. Surtout ma barbe. Me voilà obligé de me raser chaque jour. Alors qu'avant... Par ailleurs, j'ai maigri aussi. Moi qui ai toujours eu un peu d'embonpoint, me voilà svelte. Nageant un peu dans tous mes vêtements. Sans avoir fait de régime. Ni rien. Ma vue a aussi baissé considérablement. Au point de devoir changer mes lunettes. De prendre des lunettes plus fortes. Tous ces changements en si peu de temps m'ont, je vous l'avoue, effrayé. Mais le pire... Ce fut quand, alors que je me rendais à mon travail en bus, je suis tombé sur une vieille femme qui s'est jetée sur moi en pleurs. Elle n'arrêtait pas de m'appeler Stéphane. Et elle avait l'air de me connaître. La jeune dame qui l'accompagnait m'a expliqué alors que je ressemblais comme deux gouttes d'eau à son fils Stéphane. Mort un mois auparavant dans un accident de voiture. J'avoue que je me suis senti très mal à l'aise. Mais avant de l'équiter, j'ai demandé le nom de famille de ce Stéphane. Et le soir même, chez moi, j'ai fait des recherches. Par chance, il y avait toujours sa page Facebook avec des photos de lui. J'avoue que je me suis senti vraiment mal en le voyant. C'était mon portrait craché. Enfin, pas mon ancien moi, celui que je suis devenu. Le pire est que je semblais connaître plein de détails sur sa vie. Je connaissais le nom du chien en photo. Le lieu aussi de ses dernières vacances. Les jours qui ont suivi, je me suis mis en arrêt. Et je suis resté prostré chez moi. Et puis, ne sachant pas vers qui me tourner, je suis venu vous voir. je sais, ça peut paraître idiot, mais je ne vois aucune explication rationnelle à tout ce qui m'arrive. Et du coup, je me tourne vers vous. J'ai l'impression que... Excusez-moi. Croyez-vous à la réincarnation, Monsieur Danyer ? Oui ? Enfin, je crois. Eh bien, j'ai bien peur qu'il s'agisse bien d'une réincarnation de l'âme du défunt. Ce Stéphane, son âme, semble se réincarner en vous. Et procède au changement physique qui lui permettrait de s'approprier votre corps comme il était avant. Il a eu l'impression peut-être que sa vie n'était pas finie. Vous j'ai aussi rapidement dans un accident de voiture. Vous êtes en train de vous transformer en lui. et au plus il gagne du terrain, au plus vous vous perdez. Mais... Mais la réincarnation, c'est quand on meurt et qu'on se dirige vers un nouvel être, pas un être qui vit déjà. Et qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? C'est bien là toute la question. Je mets la peur que votre âme soit propulsée hors de votre corps. Pour aller, je ne sais où. Mais vous savez, M. Danière, c'est une grande première dans le surnaturel. Il semblerait que vous allez devenir le premier désincarné de ce monde. Et franchement, je ne peux malheureusement qu'insister à cet incroyable phénomène. Vous ne pouvez pas repartir. Vous devez rester auprès de moi. Je suis désolé, mais je vous garde ici. Il faut que je vois ce qui va se passer lorsque votre âme sera expulsée. Mais... Mais... Mais je ne veux pas, moi. Mais aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Faites quelque chose. Mais je ne peux rien faire. Comprenez, M. Danière, que vous êtes le premier. Je me retrouve devant quelque chose que je n'avais jamais vu. Il n'existe aucun autre cas. Alors, la seule chose que je peux faire, c'est que vous gardez et essayez de comprendre. Peut-être qu'une fois votre âme expulsée, je pourrais réussir à faire quelque chose pour vous. Et encore, je ne le sais même pas. Mais il faut que vous restiez ici. Mais non ! Moi, je veux retrouver une vie normale. Je veux redevenir ce que j'étais avant. Je veux que vous m'aidiez. Vous comprenez ? Je veux que vous m'aidiez. M. Danière, je ne peux rien faire pour vous. Soyez raisonnable. Asseyez-vous donc ici. Restez là près de moi. Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être, peut-être que si. Vous savez, M. Danière, vous pouvez peut-être vous consoler en vous disant que vous êtes le premier être désincarné au monde vivant. Et ça, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous allez faire avancer l'occulte, vous comprenez ? Les sciences occultes vont faire un pas incroyable grâce à vous. Et rien que pour ça, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Merci, M. Danière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada